Aller salut tout le monde des gens et bienvenue pour ce troisième épisode de Guardian Crusade donc on va tenter de passer cette porte on va aller voir ce qu'il y a derrière Il a l'air d'avoir que des ruines je vais quand même faire demi-tour je vais aller essayer de battre des mobs pour essayer de gagner un peu d'XP et les rendre un peu plus faibles donc qu'ils deviennent des petits mobs je vais passer par ici je vais aller en battre quelques-uns espérons que je réussisse mais là je sais où acheter les sucres d'orge des choses comme ça j'espère qu'il y a des mobs j'espère qu'ils n'ont pas disparu où sont-ils donc là il y en a un petit je vais prendre plutôt les gros voilà je suis carrément allé dessus ça ira donc là je sais comment faire bon là déjà j'ai une épée un peu plus puissante vous voyez je fais un peu plus de dégâts ils m'en font beaucoup moins vu que j'ai je peux utiliser aussi les jouets donc là je vais en tuer un je vais encore devoir me soigner mais bon hop comme je vous dis je sais où acheter des sucres d'orge voilà on est déjà niveau 8 comme je vous disais j'en étais pas loin donc on va donc on va hop manger et là je devrais être à fond j'ai pas fait attention non je suis voilà je vais soigner totalement je vais repartir encore en arrière voir s'il y en a pas d'autres je vais revenir hop voilà apparemment ils sont tous passé non voilà je pense que maintenant c'est bon je peux avancer dans la en la suite hop je vais quand même maintenant ils sont tous devenus des petits trucs donc hop je vais aller faire la suite je pense qu'en fait il me fallait juste un niveau voilà donc là je vais aller rentrer dans cette fameuse hop grotte on passe par là et voilà c'est parti moi j'ai pas usé beaucoup de sucre d'orge j'en ai usé que deux donc on reprend pas c'est vrai que c'est bizarre mais non je pense que il faut passer par là hop j'espère qu'il y a des mobs ici apparemment pas c'est un peu vide ah il y a des mobs pouvoir essayer de monter un peu au niveau faut passer par ici je vérifie un peu je fais quand même un peu le tour pour voir s'il y a pas d'autre truc ici il y a un passage en haut et il y a un passage par là je vais aller m'attaquer à ceux là oulala je pense que on va commencer par lui comme ça on sera défait je ne le connais pas ça va il fait pas trop de dégats et je vais m'occuper quand même de lui ça sent mauvais oulala oui il fait bien mal donc je vais m'occuper avant voilà je vais faire un truc je vais utiliser un champignon voilà voilà ah elle me huile un peu elle me huile un peu ça va m'être utile j'utilise un sucre d'orge comme ça hop voilà 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 je vais devoir encore utiliser un sucre d'orge pour me hop voilà je vais vais-je faire un autre combat je vais plutôt ouais de toute façon je pense que ah non ils ne montent pas aggro je vais voir voilà est-ce que je vois par ici ou par là c'est vrai que c'est embêtant qu'il n'y ait pas de carte ah ça a l'air j'ai pas confiance en cette petite grotte donc je vais hop faire demi-tour je vais éviter les mobs pour aller donc là-bas ça doit être l'entrée hop je ne sais même plus d'où j'arrive vu que j'ai beaucoup bougé là je vais quand même faire un combat ça vaudra mieux je vais essayer de monter en level hop ça va y aller tout seul hop ça fait bien mal mais pas de quoi s'alarmer et voilà en deux coups je le termine je vais passer par là quand même ça ne me dit rien qu'il vaille ici donc je vais aller faire demi-tour hop quand il y a un chargement des corps c'est généralement qu'il y a quelque chose qui se passe derrière hop donc euh je vais quand même me soigner hop hop là pour le cas où je vais encore me battre je vous le dis je vais essayer de monter en XP hop ceux-là on sait qu'ils font pas trop mal donc ça va aller vous voyez j'en ai déjà tué un ça voilà il manque un point il manque un point l'autre est je pourrais sortir les jouets mais euh... je préfère les gagner pour plus tard vous voyez je suis niveau 9 encore un niveau hop hop je vais me soigner euh... donc hop j'ai un et après j'irai en rush je pense que je vais retourner en arrière pour en racheter pour pouvoir aller après faire la cigogne dès que je serai niveau 10 euh... tuc 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 voilà c'est d'ici donc euh... l'autre entrée je vais aller la prendre il y a peut-être un coffre du moins l'autre passage parce que c'est pas d'une entrée hop si vous voyez il y a un coffre encore un jouet donc euh... voilà je vous dis il y a tout plein de jouets à trouver dans ce... en ce monde et en fait chacun a sa propre particularité hop donc il y en a qui vous heal il y en a qui vous euh... donc apparemment là il y a plus de mob assez fort alors là il y en a je vais en faire voilà donc euh... la chauve souris on va s'en occuper parce qu'on voit que... ah ça va ils font plus trop mal maintenant vous voyez plus on gagne en niveau plus c'est tranquille j'aurais dû commencer par lui parce qu'apparemment vous voyez je l'ai battu je l'ai one shot celui-ci hop euh... je vais faire demi-tour je vais aller chercher des sucres d'orge vu que je suis presque euh... je suis presque euh... à sec hop hop et je devrais en utiliser avant de faire n'importe quoi vous voyez j'en ai presque plus je vais même je pense aller acheter un champignon au cas où là vous voyez je vais essayer de le battre lui voilà pour gagner encore de l'expérience ah là je m'excuse mais il va y avoir des combats bon heureusement il y en a qu'un là hop encore un moi je vais aller en faire un hop donc là vu que c'est encore un mob ça ça va mieux hop voilà je pense encore un ou deux et je pense que je passe enfin donc là je vais faire demi-tour hop je vais aller me remettre la barre au plus haut hop hop donc là hop je vais aller me reposer hop hop petit sourd garde ça fait jamais de mal hop euh non 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 je vais ouais il faut revenir en arrière à chaque fois c'était embêtant hop je vais reprendre celui-ci voilà ouais ouais comme vous pouvez constater on ne pouvait pas sauvegarder par derrière si on avait fait une erreur on était obligé de retourner euh je pense que c'était justement un moyen pour pouvoir être tranquille et être sûr de bien se se remettre d'aplomb donc euh je me souviens si c'est par là hop c'est celle-ci on va aller acheter ce qu'il faut enfin mettant ici on a pas les indications donc on sait pas trop si euh vendre est-ce que j'ai pas quelque chose non pas d'épée j'ai encore des champignons donc euh j'ai encore ce qu'il faut donc je vais acheter que des sucres d'orge je vais me ah d'accord euh point d'impact donc c'est les points de vie d'accord d'accord la dernière fois j'ai vendu des hamburgers j'aurais du les garder hop donc sucre d'orge on achète on achète jusqu'à qu'ils me disent que j'ai plus de place voilà plus de place il est bien loin hop on va aller continuer un peu de faire quelques mobs en espérant pas utiliser trop de sucre d'orge sachant que je comme je vous l'ai dit pour la première partie j'ai j'ai utilisé mais j'ai vendu mes hamburgers j'aurais pas du du tout en fait parce qu'en fait il y a un peu plus de vie donc ça évite d'utiliser trop de sucre d'orge donc là en fait certains mobs doivent être beaucoup moins voilà je vais attaquer toujours ceux qui ne me foncent dessus là généralement ça doit être que les tortues ah non pas du tout euh bah on va faire la chauve souris en premier hein parce qu'on voit qu'on peut la one shot vous voyez ah lui il utilise un power up pour faire un peu plus de dégâts ah bah là il se met deux fois plus en fait ça ça doit être un genre de ah bah il me fera pas utiliser de sucre d'orge comme ça mais en fait il se met de la puissance et moi ça me permet de voilà de le tuer rapidement hop je vais essayer de faire attention d'être bien niveau 10 devant le devant la cigogne hop voilà vous voyez encore des des mobs hop voilà bon ça on on la connait donc on sait ses dégâts là j'aurais juste à utiliser juste un sucre d'orge ce qui ne sera pas décevant hop et voilà je suis niveau 10 il en fallait pas beaucoup pour réussir donc euh donc là je vais aller faire la suite je vais quand même prendre un sucre d'orge pour le pour la forme voilà presque 100 pv s'il reste des mobs je les ferai quand même bah appartement au niveau 10 ils ne servent plus à rien donc là vous voyez déjà certains je l'ai je l'ai one shot et certains de coup ça leur suffit donc là vous voyez je pense que je vais arriver pas loin pas loin de la cigogne vu que le bon distance hop à part s'ils veulent me donner de l'xp mais vous voyez il me fuit dès que je passe dessus donc là il y a deux passages je me souviens qu'il y avait un avec des mobs et un sans mobs donc là non hop ah bon voilà enfin sur le nid vous voyez il y a notre petit bébé et voilà la cigogne du moins ce qui ressemble à une cigogne voilà notre premier boss donc là je vais utiliser les jouets donc bombe distance cause des dégâts selon distance parcourue d'accord guérir légèrement je pense que je vais utiliser celui-là pour le début 10 bâtons comme à remontaine condition normale d'accord je vais utiliser d'abord cupidon parce que je pense que il va être intéressant pour le début je crois qu'on peut en sortir un ou deux au début et après on peut en sortir plusieurs oula ouais non il est guéri pas légèrement il est guéri bon ça va pour le début c'est pas trop grave je crois que j'ai fait une erreur je crois que le jouet on va utiliser cette bombe oula je crois que j'ai fait une erreur euh bah on va utiliser le cupidon j'avais fait une erreur en fait je pensais qu'il faisait ça tour par tour mais en fait non euh tuc 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 on va utiliser un sucre d'orge et après je verrai si je peux pas utiliser un champignon sur lui mais généralement je crois que sur les boss c'est un peu dur je vais tenter hop un champignon non là j'ai fait une grosse erreur je pense que je vais devoir hop voilà j'ai perdu je vais devoir repartir de là où j'ai sauvegardé la dernière fois hop hop j'ai vous voyez hop obligé de d'aller racheter des sucres d'orge hop je crois que même j'ai ça fait comme si j'avais rien utilisé et voilà je suis niveau 9 et plus 10 ça prouve bien que ça reprend de la sienne sauvegarde hop champignon et non il faut va falloir que je rebattes les des mobs j'ai fait n'importe quoi vous voyez je me souviens je me souvenais plus comment s'utiliser le les jouets donc je pense que je vais utiliser un jouet qui attaque d'abord et après j'utiliserai donc achète vu que ça fait rien contre la cigogne je vais plutôt acheter voilà que des là je vais redevoir des battre des mobs pour pouvoir repasser au niveau au niveau 10 donc là vous avez pu voir c'était un fail hop bon je ne me souviens plus du jeu du tout du tout ça faisait un moment que je voulais le reprendre pour essayer de le finir parce que je n'ai jamais vu la fin de toute façon juste après que vous avez battu la cigogne après tout va tout va mieux vous voyez hop bon donc là on sait euh on sait que celui ci il prend chair direct voilà ça nous évitera de prendre des coups pour rien pour rien vous voyez voilà one shot chacun hamburger c'est intéressant voilà j'ai changé un hamburger avec un sucre d'orge pour pouvoir me huiler plus facilement je vais passer par là je vais passer par là direct souvenez vous il y a un coffre ici je ne sais plus si je l'avais pris si je l'avais pris hop donc on va se rebattre celle ci on connait son pattern hop c'est toujours la même chose voilà niveau 10 hop voilà 4 ou 23 c'est pas grave 2 points de moins ça peut faire la différence parfois mais hop hop je pense la prochaine fois que je hop je fais une erreur par contre j'utiliserai la on va encore rebattre hein si on peut encore faire de de l'xp voilà voilà hop hop je vais quand même me huiler au sucre d'orge voilà je disais les prochaines fois que ah il y en a encore un je le ferais en derrière donc bombe distance je vais pas l'utiliser vous avez bien vu quel type de dégâts il faisait donc ouais je le disais pour les prochaines fois je pense que je prendrais la sauvegarde interne de l'émulateur si je fais une erreur comme ça je reprendrais de là où j'ai sauvegardé je le ferais juste avant les je le ferais juste avant les boss encore encore un sucre d'orge voilà pour être bien devant le boss donc là vous voyez on arrive devant le boss je vais faire une sauvegarde interne vous l'avez pas vu mais j'ai fait une sauvegarde interne donc juste en appuyant sur F1 ça me permet de faire une sauvegarde interne et donc si j'ai le malheur encore de ça vous évitera d'avoir des combats encore à voir je voulais pas le faire à la base mais bon vu que je vous dis j'ai un peu de mal avec ce genre de combat voilà donc le jouet vivant je vais prendre monsieur O'Neill donc un jouet d'attaque il fait quand même un peu de dégâts le bec plongeant et en plus il reste donc c'est intéressant ouais il nous fait un petit peu des dégâts je pense que là je n'ai pas fait d'erreur par rapport à tout à l'heure je vais prendre un objet un sucre d'orge ou un hamburger je vais prendre un hamburger ça ira plus vite voilà il va faire sa petite attaque ça lui fait un peu de dégâts je pense que là je n'ai pas fait d'erreur par rapport à tout à l'heure je vais essayer d'être je vais lui remettre un coup en espérant qu'il ne me fasse pas un coup critique je crois que ça fait moins de dégâts par rapport à l'autre ça donc on va prendre un sucre d'orge vite fait celui-ci il fait moins de dégâts que le bec hop non 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 on va revenir en arrière on va encore se hiler on va utiliser pupidon je pense qu'il va me rendre un peu de vie voilà un peu plus de vie voilà un peu plus de vie voilà un peu plus de vie je vais le faire je vais le taper hop ah bah je l'ai eu la chance la chance la chance temps mort donc je gagne jouer vivant hop hop on 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 Nous avons une petite cinématique qui se met en route. C'est bête il y a un coffre. J'espère qu'on pourra rentrer dans cette grotte parce qu'il y avait un coffre, ça pourrait être intéressant ce qu'il y a dedans. C'est parti. 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 Malheureusement, la fin de cet épisode. On a battu la cigogne enfin. Comme je vous l'ai dit, pour les prochains boss, si j'ai le malheur de rater, je ferai un petit refresh grâce à la sauvegarde interne. Comme ça, je serai directement devant. Et comme ça, ça évitera de tout refaire et donc de perdre du temps. Mais là, je voulais vous montrer ce qu'il est arrivé si on ne battait pas un boss et que c'est lui qui ne réussissait pas. Donc voilà. Je pense que ça va encore arriver parce que je vous dis sur ce genre de jeu, j'ai toujours tendance à mourir souvent. Donc voilà. Donc je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis donc au quatrième épisode où je vais continuer cette histoire. Là, je ne sais pas où je suis. Je ne me souviens plus où je suis tombé. Là, c'est la suite. Donc vous voyez, on m'a repêché dès que je suis tombé dans la rivière. Donc voilà. Donc je vous dis à plus tout le monde. Merci.